Plusieurs générations de ma famille, arrière-grand-père, grand-père, de deux côtés, parlaient français. Quand mes parents devaient me cacher quelque chose, ils parlaient en français. Je l'ai appris aussi au lycée, c'est-à-dire quand je suis arrivé ici, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais très, très habité par cet esprit français, par le biais de la langue aussi, mais par toute la culture, par la peinture, la littérature. Le premier prix de peinture à la Biennale de Paris en 1965 était un séjour de six mois à Paris. Six mois se sont transformés en 60 ans quand même. Paris, c'est une ville merveilleuse et la plus belle ville au monde. Paris, c'était l'objectif de toute artiste. J'ai enseigné pendant 18 ans à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts avec un atelier de peinture et du dessin. J'ai beaucoup aimé ce travail, ces étudiants, ils m'ont aimé aussi. Je sentais ce besoin de les aider, ce contact était très, très, très fort. Déjà au départ, ça a été une peinture qui a été très, très marquée par le tragique, les drames. Les guerres, ce n'est pas uniquement la Deuxième Guerre mondiale où j'étais quand même un enfant qui a vu des choses, qui a des souvenirs et j'essaye de parler de ça pour ce qu'on appelle « memento-ment-ri ». Il y a cette blessure physique, mais qui est une blessure profonde de l'âme. Peut-être le dessin qui a une efficacité et qui est basé sur le trait, sur l'incision du papier avec la plume. Déjà, le crayon, on peut le gommer, mais la peinture avec la couleur, avec ce noir, avec ces feux rouges, c'est une autre efficacité. Je suis le premier et le seul yougoslave serbe d'être membre de cette fameuse institution qui est l'Institut de France. L'Institut de France, il a une réputation absolument énorme en Serbie. Chaque personnage qui est là, c'est quelque chose qui est un symbole de la culture, de la science, du savoir-faire de la France. Ils sont très, très fiers de dire que l'Académie serbe des sciences et des arts était tout à fait copiée sur l'Académie française. À peu près les mêmes principes, les sections, les élections. Je suis membre de l'Académie serbe. J'y vais, quand je suis à Belgrade, je participe à des travaux. Automatiquement, je fais la comparaison du fonctionnement de l'Académie ici et de l'Académie là-bas. Le spirit de Paris est aussi dynamique comme le spirit de Beograd. Il y a un système réglement nerveux de l'Académie historique. Il y a un questionende delahommageock de l' controversy avec l'Apré de la philosophie. avec tous les conflits et les conflits et les conflits. Nous devons s'aborder de cela. Il me semble que cette génération va pouvoir l'apprendre à ses pieds avec son spirit et son intelligence. C'est-à-dire que c'est une bonne information pour Beograd et pour Serbien. ... ... ... ...